Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu d'Aqrishina. Yom rana khomustash ashra. Elfin ou rabatash. Bonsoir messieurs dames, nous sommes donc le 15-10-2014 d'Aqrishina. Poursuivant mes analyses sur ce qui se déroule actuellement autour de la république arabe syrienne, particulièrement à sa frontière avec la Turquie. Et ce village qui touche le territoire turc, ou cette ville qui touche le territoire turc, du nom de Ain al-Arab, appelé Ain al-Arab à cause de ses sources multiples en eau qui permettent une agriculture généreuse, un élevage généreux en terre syrienne. Ville principalement habitée par des Syriens kurdes, mais il y a également d'autres minorités, aussi bien musulmanes que chrétiennes. Ain al-Arab actuellement est encerclée par cette mouvance terroriste, Daesh, qui finalement se promène librement à partir de la Turquie, attaquant cette ville syrienne, limitrophe du territoire turc, que Taïeb Eldoran tente d'en faire une zone d'exclusion aérienne pour soi-disant y mettre tous les réfugiés syriens actuellement en terre turque depuis plus de trois années, au nombre de peut-être un demi-million ou d'un million de personnes, et donc par là bloquée toute offensive de l'armée syrienne pour libérer l'ensemble de son territoire en frontière avec la Turquie. Je ne m'attarde pas plus, je lis un petit peu cet article que j'ai écrit à cet effet. Les développements politiques continuent de plus belle dans la région du Moyen-Orient arabe, précisément en Syrie et en Irak. Les gains de nouvelles zones en Irak et en Syrie par cette organisation terroriste composée de mercenaires de tous bords se déclarant islamistes alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, qui continuent de recevoir toute l'aide logistique par ceux des États-Unis, leurs alliés et leurs laquais du Conseil de coopération du Golfe, qui publiquement déclarent les combattre, mais en réalité ils ne font que les renforcer. Comme par exemple ce qui se passe à Ain al-Arab en Syrie et dans la préfecture d'Al-Anbar en Irak. Et la preuve saillante que Daesh est le bras droit sur le terrain utilisé par l'impérialisme américain pour réaliser ses plans de conquête et de domination de la région du Moyen-Orient arabe. Les frappes aériennes produites par cette coalition composée exclusivement du choix de pays décidés par les États-Unis, eux-mêmes géniteurs de ce terrorisme, qu'ils simulent combattre, agissant sans mandat clair du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais cependant se dissimulant derrière les deux résolutions votées numéro 2170 et numéro 2178, avec chacune d'elles équipées de son article 7 qui supposent une intervention militaire contre le terrorisme de Daesh et de Jebeth Nusra et de leurs dérivés. Ce qui suppose l'emploi de moyens militaires pour éliminer Daesh et Jebeth Nusra. Jusqu'ici, après plus de 20 jours de frappe aérienne par les avions de combat de cette coalition, l'on est en droit de se demander quels sont les résultats concrets obtenus et si ces frappes sont réellement crédibles de la part des États-Unis. Par ailleurs, des formations, par ailleurs, des informations crédibles commencent à poindre, à se faire jour sur le rôle de l'Arabie saoudite et ces nouvelles livraisons d'armes avancées de roquettes et de missiles anti-chars aux terroristes Daesh en Turquie en partance vers Ayn al-Arab en République arabe syrienne et en Irak pour les renforcer contre l'armée irakienne et l'armée syrienne et la résistance des Syriens kurdes défendant Ayn al-Arab et toute cette bande en frontière avec la Turquie depuis les terres syriennes. Donc disais-je de nouvelles livraisons d'armes, de roquettes, de missiles, anti-chars aux terroristes Daesh en Turquie. par l'Arabie saoudite, donc des terroristes en partance vers Ayn al-Arab en République arabe syrienne et en Irak vers Mossoul pour les renforcer contre l'armée irakienne. De même, les USA poursuivent leur pression contre la Russie et la Chine puisqu'ils font savoir qu'ils seront les premiers exportateurs d'hydrocarbures dans le monde devançant en volume l'Arabie saoudite dès l'année 2015. Et ce, malgré ce qui a été annoncé par les Saoudiens eux-mêmes d'inonder le marché du monde en hydrocarbures pour faire baisser le prix du baril de pétrole à moins de 50 dollars s'il le faut pour massacrer l'économie iranienne et russe afin que ces deux pays cessent de soutenir le président Bashar al-Assad pour qu'il soit plus facilement battu et le faire chuter du pouvoir. Également, rassurer les Européens qui ne manquent pas qui ne manqueront pas d'hydrocarbures lorsqu'ils appliqueront les directives des Etats-Uniens contre la Fédération du Russie contre l'Iran comme par exemple les sanctions et les ruptures de tous contrats commerciaux et échanges économiques et technologiques avec la Russie. L'Allemagne fédérale déjà se plaint de cette situation puisque son chiffre d'affaires a baissé d'une manière alarmante. Ce sont donc tous les marchés entre Européens et Russes que les Etats-Uniens vont récupérer et plus aliéner l'Europe à eux pour sauver leur propre économie aux dépenses des peuples européens. Ainsi, c'est désormais bien certain que les Etats-Uniens ne sont pas sincères lorsqu'ils déclarent combattre Daesh qu'eux-mêmes ont façonné dès l'origine. Ces Etats-Uniens comptent sur le terrorisme, le font bouger selon leur intérêt dans cette région du Moyen-Orient arabe. Avec ce moyen, ils sont en mesure de troubler telle zone, tel problème à soulever, faire protester telle minorité contre telle majorité, qu'elle soit tribale, ethnique, culturelle, religieuse, politique. Gardaya, la Mozabite, la Chambie, Chambie contre Mozabite, Kabyle contre d'autres qui sont berbères et qui ne sont pas distincts des Kabyle, Batna, les Chouillats, les Chiites, les Sunnites. Cependant, il faut souligner un point essentiel en relation avec ce conflit qui durent dans ce monde arabe depuis le déclenchement du dit printemps arabe avec encore plus d'intensité en Libye, au Yémen et en Syrie et en Irak et au Liban depuis plus de trois années donc et demi. Et se poser la question du pourquoi et dans quel but ces troupes sont provoquées et pour atteindre quoi. C'est certainement les changements géostratégiques causés par les conflits entre cette puissance des États-Unis qui cherchent à obtenir une hégémonie totale sur le monde et les pays du BRICS qui émergent inévitablement et nous nous servons de terrain de combat pour ce conflit. Ce qui veut dire que la tension que certains provoquent dans leur entourage dans leur milieu de travail peut déboucher par une explosion pareille. C'est comme cela que les volcans sont des éruptions soudaines à cause des couches terrestres ou des continents qui se frottent passent par-dessous par-dessus ou se temporent. Il y va de même pour les puissances mondiales les États qui émergent. Il nous faut donc dire que dès que se fait sentir une rupture dans l'équilibre général du monde selon une certaine conception unipolaire des États-Unis qui pensent être pour toujours les maîtres absolus du monde depuis la chute de l'Union soviétique sur le plan stratégique diplomatique politique économique et militaire. Leur réaction est de faire en sorte que tout changement tendant à un déséquilibre qui risque de leur faire perdre cette suprématie totale sur le monde doit être éliminé. Il faut que reviennent les choses à leur place comme avant à chaque fois qu'il y a tentative quelque part comme en Amérique latine en Europe orientale en Asie en Afrique la nécessité pour eux pour les États-Unis de remettre les choses à leur place à faire revenir tout équilibre ou tout déséquilibre au centre de gravité qui lui a été imposé alors que les lois physiques et les forces progressistes adverses des autres puissances mondiales poussent dans le sens inverse des États-Unis puisqu'elles cherchent elles-mêmes à respirer plus librement à gagner d'autres marchés dans le monde comme en Afrique au Moyen-Orient en Amérique latine en Asie refuser les limites le dictat ou la même mise des États-Unis sur le monde est un conflit permanent le Moyen-Orient cette région sous domination des États-Unis depuis des dizaines d'années contrôlant tous les points stratégiques importants sur le plan économique commerciales géographiques sécuritaires dès l'émergence de nouvelles entités localement ou dans le monde comme l'Iran au plan régional comme la Russie et la Chine sur le plan mondial et les prémices d'alliances stratégiques entre ces nouvelles puissances montantes régionales et mondiales c'est ce qui conduit c'est ce qui constitue une menace contre les intérêts stratégiques des USA dans la région du Moyen-Orient arabe à présent menace de ceux qui est en cours de formation ce qui nous donne avoir déjà des mesures préventives dissuasives contre cette menace décidée par les États-Unis pour les faire échouer au moyen de l'anarchie du chaos terroriste sous son aspect actuel de Daesh et de son état islamiste virtuel à Moussoul en Irak et sur les terres syriennes dans la préfecture de Deir-Zor Raqqa etc l'intensification tout azimut des actions terroristes ouvertement commandées par les États-Unis n'a pas n'a été prise que lorsque les États-Unis ont été convaincus de la véritable menace iranienne russe et chinoise dans la région alors que jusqu'ici ce n'était qu'une forme de guerre de basse intensité pour des tentatives de coups d'État par-ci ou par-là leur décision de s'engager politiquement et diplomatiquement militairement directement dans la région du Moyen-Orient arabe par des négociations directes avec les concernés iraniens et russes et au moyen de leurs hommes demain sur le terrain même qu'ils soient Daesh Al-Qaïda Jebat al-Nasra qu'importe le groupe susceptible de leur fournir quelques acquis sur le terrain des combats pour des négociations futures La Réunion en est l'illustration du moment en fait tout ce qui se passe n'est que pour faire échouer à ces nouveaux alliés du camp adverse de réussir leur plan géostratégique et l'arrogance des États-Unis et d'aller jusqu'à menacer ouvertement et militairement la fédération de Russie à ses frontières en Ukraine sans toutefois tirer des missiles ou bombarder le territoire russe De même ces troubles à Hong Kong contre la république chinoise provoqués par les États-Unis et les Anglais a une signification dans cette direction C'est ce qui renforce la vision d'un conflit global entre les grandes puissances non limité géographiquement par un coup d'État là ou des troubles ailleurs Ce sont aussi par tous les moyens que ces puissances émergentes du BRICS chercheront à déplacer ce centre de gravité imposé par l'Empire américain afin de gagner plus de souveraineté En image claire cette région du Moyen-Orient arabe où les États-Unis ont réuni en maître absolu durant des dizaines d'années contrôlant tous contrôlant tous l'Iran avec le Shah sous la tutelle de la CIA l'Afghanistan depuis son occupation par les USA l'Irak après la chute de Saddam Hussein et son occupation jusqu'en 2011 et l'Égypte durant la présidence d'Anwar al-Sadat suivie par celle de Hosni Mubarak le Yémen du temps de Abdullah Salah sans évoquer les pays du conseil de coopération du Golfe arabo-persique constamment sous domination des États-Uniens depuis leur naissance par la couronne britannique toute cette région s'étendant du Moyen-Orient arabe jusqu'à l'Iran la Russie et la Chine s'étaient transformées et comme l'Iran après la chute du Shah elle ne cherche qu'à respirer librement au grand large à maîtriser les techniques nucléaires à avoir des relations avec tous les pays du monde avec la fédération de Russie avec la Chine avec la Corée du Nord avec l'Afrique noire avec le monde arabe avec l'Amérique latine sans demander la permission à quiconque de même pour l'Irak depuis l'expulsion des troupes américaines en 2011 ne cherche qu'à retrouver sa souveraineté perdue et s'ouvrir également au monde sans la tutelle des USA comme le Liban et sa victoire en 2006 grâce au Hezbollah contre l'antité sioniste devient un allié solide pour le camp de la résistance comme la Libye durant l'autorité de Mahmoud Khaddafi qui hélas a été détruite durant cette intensification terroriste par les Etats uniens durant ce dit printemps arabe comme l'Algérie souveraine à 40% depuis son indépendance et qui ne cesse de se renforcer militairement et économiquement comparé au reste des pays maghrébins comme la Tunisie le Maroc ou la Mauritanie sans souveraineté au sens respectable du terme principalement la fédération de Russie dirigée par Vladimir Poutine allié avec l'Iran actuel et la Chine devenue la première puissance économique mondiale tous ces pays constituent ensemble un bloc redoutable en Euroasie dont un futur proche pour les USA les autres pays du BRICS comme le Brésil l'Inde et l'Afrique du Sud le sent aussi lorsqu'ils développent des échanges économiques entre eux il fallait pour les Etats-Uniens de chercher à faire revenir leur hégémonie antérieure sur le monde ce qui rencontre de plus en plus de la résistance et c'est ce qu'ils tentent de faire malgré ces résistances puisque la marge de temps dont ils disposent se restreint de plus en plus vite et le coût de leurs nombreuses bases militaires dans le monde leur pèse lourdement sur le budget c'est une affaire géostratégique grave qui leur laisse présager un futur proche à leur désavantage et donc une finitude pour eux déjà en vue comme celle de leur gardien des lieux au Moyen-Orient qui est l'entité syrienne faire tomber l'état syrien au moyen du terrorisme par les USA ne signifie pas seulement un coup d'état contre l'état syrien mais bien d'une pièce d'un puzzle plus vaste qu'il faut abattre puisque la république arabe syrienne elle-même volontairement fait partie de ce camp émergent avec les iraniens les russes les chinois les nord-coréens et les pays du BRICS qui la soutiennent depuis plus de 3 ans et demi et qui continuent de le faire jusqu'à présent politiquement diplomatiquement militairement c'est ce que les états-uniens cherchent à rompre avec leur acharnement terroriste au sol soutenu par les turcs les jordaniens les saoudiens les qataris les émiratis les koétis et leurs alliés occidentaux ce qui représente le camp adverse contre le camp de la résistance même s'il apparaît de temps à autre d'un différent entre les saoudiens et les qataris ou entre les saoudiens et les turcs cela ne touche guère l'objectif stratégique qu'ils veulent atteindre ensemble et les états-uniens ne toléreront aucune déviation parmi les membres de leur camp dans la région du Moyen-Orient qui détermine les objectifs à atteindre sur le terrain si ce ne sont les états-uniens et l'antité sioniste dans la région qu'importe le lieu en Irak en Syrie au Liban qui fait bouger ces terroristes mercenaires d'âge ou autres ce ne sont que les états-uniens eux-mêmes et les canaux de commande passent par les turcs et leur laquais du conseil de coopération du golfe arabo-persique la question concrète qui se pose qui donc trace les objectifs pour cette organisation terroriste à atteindre sur le terrain que cela soit au sud ou au nord à l'est ou à l'ouest qui dispose d'une banque de données de sécurité de renseignement nécessaire pour mener n'importe quelle action sur le terrain qui détermine les durées de combat et le stationnement sur les lieux du combat qui est le fournisseur d'armes ce qui fait sans aucun doute de cette organisation terroriste un moyen utilisé par d'autres car incapables de fonctionner d'elle-même toute seule ce travail criminel dont elle est chargée cette organisation terroriste d'âge nécessite une expérience dans le renseignement dans l'art militaire nécessite une salle d'opération importante qui donc lui donne accès à tous ces moyens si ce ne sont les états-uniens et leurs alliés et l'acquis du conseil de coopération du Golfe à l'échelle régionale et internationale ce slogan avancé par les états-uniens de combattre le terrorisme n'est en réalité qu'un mensonge délibéré pour gagner certaines sympathies dans leur propre opinion interne et aussi mondiale pour démolir et désinformer ceux qui ont pu être informés malgré toute la volonté de les désinformer ce qui bloque les terroristes d'âge d'entrer à Ayn al-Arab c'est bien les Kurdes Syriens ainsi que les Arabes qui se trouvent à Ayn al-Arab Arab Syrien et non pas ces bombardements des états-uniens ou de leur coalition qui les accompagnent ceux qui combattent véritablement Daesh en Irak ce sont bien les troupes de l'armée irakienne et les hommes armés du Beshmalga du Kurdistan irakien qui dans un premier temps par calcul à court terme de leur Masoud al-Barzani voulant accélérer le détachement total de l'entité kurde irakienne du reste de l'Irak s'étaient alliés aux terroristes Daesh mais depuis sont repentis puisque ce même Daesh menaçait par la suite le Kurdistan irakien lui-même exagérer le phénomène Daesh outre mesure et le faire passer pour une puissance mondiale qu'aucune autre puissance au monde à part celle des états-uniens n'est en mesure de l'éliminer ni de le sortir de Mossoul pour se donner le prétexte de proposer leur retour en tant que force militaire en Irak alors qu'ils furent expulsés par la résistance acharnée des combattants irakiens dans la préfecture de l'Ambal particulièrement et par Nouril Maliki premier ministre irakien en 2011 sans leur consentir le moindre acquis géostratégique dans le pays irakien pour les USA la possibilité d'être sur place avec leurs troupes pour manœuvrer sans intermédiaire passe-t-il pense-t-il peut leur permettre de disloquer le front de la résistance qui s'étend de l'Iran jusqu'au Liban en passant par l'Irak et la Syrie qui leur est hostile dès ce moment les choses deviendront plus claires pensait-il la confrontation sera directe sans intermédiaire ni mercenaires imposés interposés sans que cela ne puisse conduire à une troisième guerre mondiale armée contre armée à grande échelle maintenant sur le plan politique quel est le camp qui a marqué des points étant donné que nous en sommes qu'au début de la véritable confrontation sans intermédiaire nous ne pouvons déclarer qui est sur le point de vaincre la réclamation renouvelée aujourd'hui pour une zone d'exclusion aérienne déjà réclamée par la Turquie au début des troubles en république arabe syrienne soutenue en cela par les états uniens et l'OTAN pendant qu'ils avaient tout l'avantage de l'imposer au début des événements contre la volonté de l'autorité syrienne n'est qu'une tentative de plus de faire pression sur l'état syrien et sur les alliés de l'état syrien en réponse l'état syrien et il y a une vidéo qui relate le communiqué officiel du ministère des affaires étrangères de la république arabe syrienne ainsi que finalement la réaction des alliés de la république arabe syrienne comme l'iranien Abdallah Ibn Nahyan ainsi que la réaction de la Russie qui semble qui ensemble considère cette demande d'exclusion de zones d'exclusion aérienne comme une insolence vis-à-vis de la souveraineté syrienne et s'il y a tentative de vouloir l'imposer il y aura immanquablement une réplique cinglante pour l'empêcher nous observons donc un nouveau langage entre belligérants non plus diplomatiques mais guerriers ce qui donne la preuve d'un conflit pas seulement entre Syriens et Turcs et leur allié mais entre Syriens aidés par leurs alliés de la résistance et donc concernant toute la région le moindre pas en avant des américains à l'intérieur de la république syrienne menace directement l'Iran et par extension la fédération de Russie même ce qui empêche ce qui n'empêche pas les Syriens de combattre pour l'intégrité territoriale de leur état pour leur souveraineté autre chose encore cette portion de terre syrienne collée à la Turquie n'ajoutera rien de plus à la Turquie de l'envahir elle n'est pas aussi sensible que la banlieue immédiate proche de la capitale syrienne du pays Damas là où se trouve la présidence et le gouvernement syrien mais cependant pour les Syriens il s'agit quand même d'une agression insupportable d'atteinte à la souveraineté syrienne même quelques mètres de piétiner par l'armée turque sur la terre syrienne de Ain al-Arab ou ailleurs équivaudrait à une intensification du conflit que les Turcs en fait veulent éviter car un millier de missiles sur leur tête seront une déstabilisation totale de la Turquie sachant que cette bande de terre syrienne tout le long de la frontière avec la Turquie est d'un point de vue géostratégique de grande importance pour le passage de terroristes pour le passage également de gazoduc et d'olioduc depuis l'Azalbaïdjan la Russie l'Iran l'Irak vers la Turquie ou vers la mer Méditerranée pour les besoins en énergie fossile vers l'Europe occidentale dans le futur proche sans parler du territoire syrien lui-même très convoité par les pays du conseil de coopération du golfe arabo-persique pour leur propre gazoduc et olioduc vers la Méditerranée pour leur faire éviter des transports par voie maritime très coûteux nous avons aussi les réserves importantes en hydrocarbures encore non exploitées découvertes en pétrole et en gaz dans le sous-sol syrien même et au large des côtes syriennes en Méditerranée ce qui subordonne chaque prise de décision chaque négociation chaque combat venait sur place à cette quantité de richesse énergétique pour le futur proche que les superpuissances veulent contrôler et avoir leur part respective du gâteau cette confrontation si elle s'intensifie si elle s'intensifie peut aussi expulser définitivement les états uniens de la région du Moyen-Orient arabe la république arabe syrienne qui a supporté durant plus de trois années et demie le pire des ravages du terrorisme sur son peuple sur son infrastructure et son armée et son économie et qui continue de se tenir encore debout n'a aucune peur de voir s'intensifier ce conflit en guerre totale avec la Turquie ou avec les USA leurs alliés l'OTAN leur laquais certes il y aurait beaucoup de dégâts en république arabe syrienne mais les dégâts que la Turquie subirait par des tirs de milliers de missiles syriens même de missiles iraniens seront insupportables pour le peuple turc et la stabilité de la Turquie se verrait ébranlée toutes les bases américaines dans la région non plus ne seront pas épargnés non plus les pays du conseil de coopération du Golfe ne seraient épargnés ce qui fait que la forme de ce conflit demeurera sous cette forme actuelle tant que le voudraient les états unis ainsi bien que l'intensification de la guerre contre les USA serait plus stratégiquement convenable le seul inconvénient pour les Syriens c'est le prix fort que paiera le peuple syrien si de tels bombardements s'effectueraient par les américains les occidentaux et les laquels du conseil de coopération du Golfe en terre syrienne que le gouvernement syrien n'est pas prêt de sacrifier son peuple de cette façon par contre Taïb Eldoran n'a pas les mêmes sentiments pour son propre peuple il est capable pour parvenir à ses buts néo-ottomans où il pense redevenir le nouveau sultan Abdelhamid de de déclencher la catastrophe d'une troisième guerre mondiale peu importe pour lui ce type n'est pas un chef d'état c'est un bandit c'est un brigand c'est un tyran c'est un mercenaire un criminel un délinquant un monteur un tueur à gage à grande échelle c'est ce qui le rend dangereux et sa démarche aussi est très délicate il n'a rien à perdre il est totalement brûlé politiquement comme un suicidaire avec une ceinture explosive à sa taille qu'il veut faire exploser à tout moment entraînant avec lui le monde s'il le pouvait dans une troisième guerre mondiale au lieu de calmer les Kurdes en Turquie au nombre de plus de 20 millions de Kurdes dans la population turque par le massacre de leurs frères en république arabe syrienne à Ayn al-Arab par Daesh dont il est l'un des chefs puisqu'il appartient à la contrairie internationale des frères musulmans Taïb al-Doran a braqué tous les Kurdes contre lui ce qui suppose une explosion proche d'une telle ampleur en Turquie qui risque de la diviser en plusieurs entités l'établissement l'élargissement et l'intensification pour une guerre totale dans la région ne sera pas le fait de l'autorité politique syrienne ni celle du camp de la résistance aux côtés des Syriens mais bien celle de ce suicidaire néo-ottoman et de ceux qui le poussent dans cette direction dès lors les armes entreront en action et ce seront d'autres armes différentes que celles jusqu'ici employées contre le terrorisme Daesh et ses dérivés ces armes seront stratégiques d'un autre type plus destructive et elles seront plus meurtrières wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et ses